bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube je m'appelle Mouhammed Bukhari bonjour à tous dans les questions de la muraquable de la seconde de la langue française je vais vous dire aujourd'hui le troisième de la deuxième c'est la compréhension, langue et communication donc on va commencer par le texte il y a un texte qui s'appelle les éléphants pendant 10 jours les éléphants descendent vers les terres basses leur vie était belle leur cerveau était délicat leur sens plein de subtilité il avait la vision précise l'odorat fin le texte sûr loué vive énorme mais flexible pesant mais agile il explorait les eaux et la terre cuillé, diraciné pétrissé avec cette trompe aux nervures qui s'enroulait comme un serpent étriné comme un ours travaillé comme une main d'homme leur défense en ivoire fuissait le sol d'un coup de leurs pieds circulaires il écrasait leurs ennemis d'après G.H. le nom de l'auteur Rosni Ine la guerre du feu donc il y a le texte maintenant il y a la compréhension du texte nous avons la description d'un animal nous avons la description d'un animal il y a une description d'un animal il y a une élephant il y a une élephant il y a une compréhension du texte nous avons complété le tableau suivant le titre et la source je cherche le titre le titre de ce texte on voit l'éléphant pour la source donc le titre les éléphants pour la source c'est d'après la guerre du feu c'est bien pour la question suivante le texte décrit une personne un animal ou bien un lieu ou bien un objet donc dans le récit généralement on trouve la description des quatre une personne, un animal, un lieu et un objet dans ce texte qu'est-ce qu'on a ? on a la description d'un animal donc la description d'un éléphant description d'un animal donc B la réponse juste c'est B un animal c'est bien la troisième question suivez avec moi répond par vrai ou faux donc un j'ai oublié ou faux les éléphants n'entendent pas bien les filles sont là mais ils ne sont pas bien nous avons vu le texte nous avons vu le texte nous avons vu vive la vision précise l'odorat fin le texte sûr donc les éléphants n'entendent pas bien donc c'est faux les éléphants sont des petits animaux donc les filles sont des animaux ce sont des animaux énormes les éléphants avaient la vision précise oui donc là il avait la vision précise donc c'est vrai les éléphants sont des petits animaux là faux c'est vrai où vivent les éléphants les éléphants les éléphants les éléphants vivent dans la forêt dans la forêt la question 5 de quoi se nourrissent les éléphants je trouve qu'il y a que les éléphants les éléphants nourrissent l'herbe et les plantes c'est bien question 6 complète le tableau suivant les parties du corps les parties décrites la trompe les défenses et les pieds il faut les caractérisons utilisées dans le texte pour décrire la trompe les caractérisons utilisées pour décrire la trompe pour décrire les défenses pour décrire les pieds pour décrire la trompe regarde cette trompe aux nervures regarde ils ont utilisé aux nervures donc aux nervures pour les défenses regardez leur défense en ivoire fouisser le sol donc en ivoire en ivoire pour les pieds pour les pieds les pieds les pieds circulaires la forme diallo circulaire c'est bien la question suivante la langue des communications la langue des communications c'est bien compléter les phrases avec la préposition qui convient donc les phrases dans cette image les propositions ou bien les indicateurs de lieu à droite de sur sous au milieu derrière derrière donc on va dire à droite de sur sur sous au milieu derrière 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 ils sont dans cette image par la chambre on va dire les montaux sans le lit sans le lit sur sur le lit sur sur la lampe est la chaise la lampe est la chaise la lampe est à droite de la chaise les crayons sont la chaise sous la chaise sous la chaise pour le cartable le cartable est la chambre le cartable est la chambre au milieu au milieu de la chambre c'est bien la chaise et les livres la chaise est la chaise derrière les manteaux sont sur le lit la lampe est à droite de la chaise les crayons sont sous la table ou bien la chaise pardon le cartable est au milieu de la chambre la chaise est derrière les livres c'est bien la question suivante complète le tableau suivant il y a les phrases et les adjectifs qualificatif épithète attribut apposé donc je cherche l'adjectif et je dis est ce que c'est un adjectif épithète c'est à dire l'adjectif relié directement ou bien attaché directement avec le nom attribut c'est à dire l'adjectif est loin du nom ou bien attaché avec le nom par un intermédiaire d'un verbe d'état ou bien apposé entre l'adjectif et le nom il y a virgule donc étonné il regarda sa soeur l'adjectif ici c'est étonné il qualifie quoi il qualifie elle donc entre les deux qu'est ce qu'on a on a virgule donc apposé le chasseur était adroit et intelligent donc le nom finit l'adjectif a deux adjectifs a deux adjectifs l'adjectif il y a le bon et le verbe d'état donc c'est l'adjectif attribut le chauffeur calme parle en souriant l'adjectif ici c'est calme Là, l'adjectif. Ou le nom, ou un chauffeur, le nom. Ou bien, qui est une virgule. Donc, apposé. Les enfants étaient sympathiques. Les enfants étaient sympathiques. Les adjectifs, ou bien l'adjectif, ou un sympathique, qualifient quoi? Qualifient les enfants. Ou un nom. Bien, qui est le verbe, le verbe être. Verbe d'état. Donc, attribue. Ce vieil homme est mon voisin. Ce vieil homme est mon voisin. Donc, l'adjectif ici, c'est vieil. Ou le nom, ou un. Donc, sont attachés directement. Donc, c'est épithète. Question 3, et la dernière question, entoure la bonne proposition. La chatte est gris, grise, grise. Les cheveux de cette écurie sont brunes, brunes, brunes. Là, quand on dit, les adjectifs de couleur. La chatte, ou le nom. Le nom, au féminin, on dit là. Et au singulier, mais là, j'ai du pluriel, donc singulier. Et je cherche, l'adjectif, là, c'est là. Masculin, singulier. Grise, féminin, singulier. Grise, féminin, pluriel. Donc, le verbe est correcte. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi un adjectif. Et le nom, c'est qu'on a un seul accord, un seul. Donc, la réponse juste, c'est grise. La chatte est grise. Les cheveux de cette écurie sont... Donc, ici, la couleur, qu'est-ce qu'il qualifie ? Il qualifie les cheveux. Les cheveux, c'est masculin. On dit le cheveux. Masculin, pluriel. Je cherche. L'adjectif brune, c'est masculin, singulier. Brune, féminin, singulier. Et brune, masculin, pluriel. Donc, la réponse est... Il y a les cheveux de cette écurie, sans brune. Voilà, je vais dire, comme le cadre du fard, c'est ce qui est l'œil, le premier, le fard, le 3e, dans le meraquebement du samaral, dans le deuxième seconde. Merci à vous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.